Les étudiants du pavillon A ont utilisé la méthode de lutte d'Ousmane Sonko pour exprimer leur désarroi face au manque d'eau au sein du campus social. La menace du collectif interministériel des agents de l'administration, manifestation devant le trésor public les jours à venir, c'est pour exiger le paiement des salaires des contractuels. A suivre le journal international Le Sport et la revue de la presse, point de vue, le transport et ses difficultés, comment moderniser le secteur ? On en parle en fin de journal avec nos deux intervenants. Le prétexte, la réunion préparatoire des assises du transport, rencontre qui s'est tenue ce matin. Bienvenue à tous. D'abord, notre collègue Maktar Diagne, alias Passepartout, qui repose désormais au cimetière de Mbambara, à Tchessa, ville natale. La levée du corps a eu lieu à 11h ce matin à l'hôpital général Idriss Apouy de Grand-Yoff, Passepartout. Vous l'avez certainement connu à travers cette antenne dans l'émission Khalas. Il nous a quitté hier des suites d'une maladie. Le témoignage du directeur conseiller chargé des affaires sociales du groupe Futur Média, Daouda Diouf, au téléphone avec Aladine Diogoudienne. Ça sera difficile de parler de Maktar Diagne, qui passe partout. Parce que c'est un jeune qui nous a trouvés à la radio grâce à l'intervention de Ndoban qui l'a amené chez nous. Il nous l'a confié et qui faisait l'émission très subie à LAS. Un garçon respectueux, assidu, travailleur, très professionnel. Il était à la radio bien avant même que l'équipe soit en place et il rentrait après pour aller collecter les informations. Passepartout, il recevait des appels. Vous savez qu'on est au Sénégal. Les heures ne sont pas les mêmes en Europe comme aux États-Unis. Il recevait à toute heure des appels. Je lui disais souvent, il me dit que c'était pour la bonne cause. Et c'est ce témoignage que tout le monde a apporté. Le directeur de la radio, le directeur de la réaction, les animateurs Ndoban. Le patron Yusuno qui l'a assisté parce que c'est d'après les informations que j'ai eues, il était maladie plusieurs mois. Mais cela n'empêche que le patron Yusuno, Pirando Rossi, Ndoban l'assistait tout le temps, tout le temps, jusqu'au dernier jour, jusqu'à la dernière seconde de sa vie. Pour vous dire donc, si c'était juste pour des raisons financières, passe partout, on n'allait pas partir. Mais bon, on ne peut rien contre la volonté divine. Il est parti, dimanche. En tout cas, c'est Fils-Media qui a perdu. C'est tout le monde qui a perdu, passe partout, comme on l'appelait. C'est un gars très, très dévoilé dynamique qu'il a créé dans son paradis. Amène le témoignage de Daouda Diouf, directeur conseiller chargé des affaires sociales du groupe Futur Média. La passe partout donc, qui nous a quittés hier, des suites d'une maladie. Paix à son âme et que la terre de caisse lui soit légère. Condoléances renouvelées à sa famille et à l'ensemble du personnel du groupe Futur Média. L'info, c'est ici. L'info, c'est ici. Je vous l'annonçais en titre, les familles de Fulbert Sambou et Didier Badji toujours assurent une logique de combat pour que lumière soit faite sur la mort de ces deux militaires. Les parents ont saisi d'une requête le juge d'instruction du troisième cabinet. C'est pour obtenir l'audition d'Ismaël Amayorfal, ancien ministre de la Justice. Les familles du sergent et de l'adjudant-chef de la gendarmerie s'étaient engagées à initier cet acte après que l'ancien garde des Sceaux a laissé entendre sur le plateau de la CETV que le dossier de la disparition de Fulbert et de Didier devait être inclus en principe dans la loi d'Amnesty. Cédouf, le procès de la surveillante et des trois candidats au baccalauréat arrêtés au lycée de Goudon pour tricherie a été reporté au jeudi prochain, 25 juillet. Le procès de la surveillante et des trois candidats arrêtés à Goudon lors des épreuves du deuxième tour prévu ce jeudi, du juillet a été finalement reporté jusqu'au jeudi 25 juillet 2024. Le motif avancé, absence d'un juge. Rappelons que lors des épreuves du premier tour, toujours au centre d'examen de Goudon, dix candidats ont été exclus pour détention des téléphones portables. C'est la première fois que de tels cas de fraude soient signalés à Goudon. Les parents d'élèves sollicitent la clémence de l'office du bac afin de permettre à ses potaches de faire la session d'octobre. Cette affaire de la surveillante a laissé couler beaucoup de salive à Seydoux. Bakary Conte, Seydoux, Radio Futur Media. Bakary Conte, d'abord nous allons parler à présent des enseignants décisionnaires qui saluent la tenue d'une rencontre sur leur situation annoncée par le ministre de l'éducation nationale. Cependant, ils exigent leur présence à cette rencontre. Écoutons Amadou Kamarajin, le coordonnateur national des enseignants décisionnaires. Tout d'abord, c'est réjouir de la déclaration du ministre de l'éducation nationale, monsieur Moustapha Ghirassi, qui, parlant de la situation des enseignants décisionnaires, appelle à un conclave avec le ministre de la fonction publique et les syndicats pour trouver une solution définitive à cette problématique. Seulement, nous, enseignants décisionnaires, les principaux concernés, nous exigeons notre présence à ce conclave. Car, comme dit l'adage, ce qui se fait pour toi sans toi, se fait contre toi. Nos amis camarades secrétaires généraux sont animés vraiment de toutes les intentions. Ils veulent, comme nous, vaille que vaille que cette situation soit réglée. Mais à chaque fois qu'ils fassent des déclarations, il y a un sentiment d'insatisfaction, il y a un sentiment d'inachevé, un goût d'inachevé. Donc, nous voudrions, cette fois-ci, que nous qui sommes les principaux concernés, soyons autour de cette table de négociation pour apporter notre pierre à l'effort collectif pour trouver une solution définitive à la question. Amadou Kamaradjine, coordonnateur national du collectif des enseignants décisionnaires. Je vous l'annonçais tantôt, ce concert de casserole hier à l'université Cheikh Antadiop. Les étudiants du pavillon A ont exprimé leur mécontentement face au manque d'eau récurrent au sein du campus social. Les étudiants demandent une solution définitive à ce problème qui perdure. Anna Rocha. C'était un mouvement spontané, nous dit-on, d'étudiants du pavillon A de l'université Cheikh Antadiop de Dakar. Un concert de casserole qui a duré une dizaine de minutes pour crier leur ras-le-bol face aux problèmes fréquents de coupure d'eau dans leur pavillon. Seringako Eidara est le nouveau coordonnateur des écoles et instituts de l'UQAD. Ce n'est pas un fait nouveau et donc c'était une manière pour les étudiants, de façon très spontanée, sans qu'il y ait une organisation par rapport à ça, pour mettre le doigt sur ce problème-là et voilà, c'est parce que c'est compliqué d'évoluer dans un espace où on a constamment des problèmes d'eau pour se laver, même pour boire, pour faire ses évolutions. Aujourd'hui, les étudiants réclament une solution définitive et le nouveau directeur des centres des œuvres universitaires de Dakar est interpellé. Ce n'est pas un problème qui est étranger au service du COD, c'est un problème qui est connu de tous les acteurs universitaires. Donc c'est un grand problème qui est là au niveau du campus social, même au niveau de l'ESP, et que les étudiants demandent depuis plusieurs années le règlement définitif, une solution structurelle qui puisse définitivement régler ce problème-là. En dehors du manque d'eau, les étudiants demandent aussi des solutions pour les problèmes liés à la restauration avec les longues files d'attente, mais aussi l'accès à une connexion stable. Et puis ce sitting des pêcheurs de Saint-Louis devant la plateforme du projet Grand Tortue Améine de BP au large de Saint-Louis pour l'exploitation du gaz, les pêcheurs exigent la publication de l'étude d'impact environnemental. Ils disent craindre pour leur secteur d'activité. L'association des pêcheurs artisanaux met en garde les autorités. Mamoud Ndiaï, le secrétaire général avec Koussenou Diop. Les seuls qui n'ont causé ces catastrophes sont BP et Cosmos qui composent le GTA. Ces compagnies tuent à grand feu la pêche. Notre langue de barbarie qui est ici, qui représente celui qui est très impacté par le gaz et le pétrole. Attention, BP a déjà causé d'énormes problèmes dans d'autres pays, tels que la pollution, le flux de gaz et les excès de pollution, les marins noirs. Et BP doivent tout faire pour que les pêcheurs de la langue de barbarie puissent vivre en paix avec eux. Le collectif interministériel des agents de l'administration sénégalaise qui dénonce le retard de salaire des contractuels. Ces retards seraient dus à la fusion de certains ministères et la nomination de nouveaux dages, directeurs de l'administration générale et de l'équipement des dages qui n'ont pas encore pris service. Les agents de l'administration menacent d'assiéger le trésor public la semaine prochaine si rien n'est fait. D'ici là, Omar Dramé, le coordonnateur du collectif que je vous propose d'écouter. Le collectif interministériel des agents de l'administration sénégalaise est très préoccupé par la situation des contractuels de l'administration. Vous n'êtes pas censé savoir, jusqu'à présent, ces dernières n'ont pas encore perçu leur salaire du mois de juillet alors qu'on est le 18 de ce mois. Cela constitue véritablement des difficultés énormes pour la quiétude de ces travailleurs qui pourtant font d'excellents boulots dans le cadre des tâches qui leur ont été assignées au niveau des différents ministères. Le collectif interpelle le gouvernement du Sénégal qui prétend, qui prétexte que c'est la fusion des ministères qui est à l'origine de ce retard et qu'il faut harmoniser les budgets. Nous, nous estimons qu'avant d'harmoniser les budgets, le salaire qui est un élément très, très sacré, il fallait donc d'abord régler ce problème avant de procéder à cela. Et ensuite, par ailleurs, il y a donc des DAS qui devraient signer des ordres de virement dans certains ministères qui, jusque-là, après leur nomination, n'ont toujours pas pris service. Et cela véritablement, donc, retarde énormément le processus pour que ces derniers puissent recevoir leur salaire. Étant collectif qui regroupe 22 ministères, nous disons à l'État du Sénégal de trouver d'ici la fin de la semaine des solutions immédiates. Au cas essayant, nous allons passer à la vitesse supérieure la semaine prochaine en faisant une forte mobilisation et aller au niveau du Trésor pour assiéger cette institution parce que le problème doit être réglé à ce niveau. Omar Dramey, le coordonnateur du collectif interministériel des agents de l'administration sénégalaise. Concerné par ce retard de salaire, justement, les agents du projet Ismeya investissent sur la santé de la mère, de l'enfant et de l'adolescent. Ces agents, donc, observent un arrêt de travail de 48 heures. Ils réclament le paiement de leur salaire du mois de juin. Ces agents se disent après à reprendre le travail dès qu'ils percevront leur argent. Sur cette affaire, justement, le coordonnateur du projet a évoqué les problèmes de procédure. Il a, sur cette antenne, annoncé que la situation, donc, sera réglée au plus tard vendredi. Les assises consacrées au transport public vont se tenir bientôt, mais déjà, le ministère des Transports terrestres et aériens a convié ce matin les différents acteurs à un séminaire préparatoire. Objectif, associer tous les acteurs afin de régler les problèmes qui gangrènent le secteur des transports publics au Sénégal. Elmalik Niaï, le ministre des Infrastructures et des Transports terrestres et aériens. Nous avons travaillé pendant des semaines sur la reconfiguration de façon globale, la restructuration, mais aussi sur les solutions pérennes pour des transports publics aux normes, des transports publics résilients, des transports publics intelligents, des transports publics qui pensent aux générations futures. Donc, avec nos équipes techniques, pendant très longtemps, on a travaillé sur des termes de référence, sur des canavats. Et donc, c'est le moment venu d'élargir avec les acteurs étatiques, pour le moment, à travers ce séminaire, bien sûr, avec l'accompagnement d'un cabinet aussi, pour tracer les voies qui vont nous mener vers des solutions pérennes, des solutions duales. Elmalik Niaï, le ministre des Infrastructures, des Transports terrestres et aériens. Direction Sakh. Sakh, c'est une localité située dans la commune de Pir. Nous sommes dans le département de Tivavon. Ce village historique, fondé par Dembawar Salle, est aujourd'hui plongé dans un litige foncier, manifestation des habitants pour dire non à l'accaparement de leur terre par de tierces personnes. Il y a eu des arrestations. Sakh, dans la commune de Koul et au Cœur, dans le litige foncier, ce litige oppose les populations de cette localité à des étrangers. Abdoulaye Salle, porte-parole des populations. Ici, il y a un mausolée dans lequel il repose Fouadé Kaba. Fouadé Kaba Doumbéa était un résistant sénégalais. Et il est venu se réfugier ici au père de Dembawar. Dembawar, donc, il a accueilli. Il a accueilli dans cet espace-là pour qu'il puisse livrer ses enseignements coraniques. Par la suite, il y trouve la mort et il est enterré ici. À notre grande surprise, nous nous sommes levés. Des Gambiens sont venus avec peut-être de faux documents pour dire qu'ils ont le droit, l'autorisation de construire ici. Et le champ actuel est en possession de la famille qui ont toujours continué, à travers l'histoire, à le cultiver. C'est ce que nous souviens aujourd'hui. Des habitants de Sakh sont montés au créneau pour dénoncer. Mais cette affaire a suscité beaucoup de remous. La gendarmerie de Meké est intervenue pour procéder à des arrestations. Donc, six personnes actuellement sont gardées au niveau de la gendarmerie de Meké. La tension est vive dans cette partie du Cahors. Les habitants de ce village interpellent les autorités sur la situation. Allons dans le sens, n'est-ce pas, de rétablir tout ce qui a été fait d'anormal dans le cadre foncier. Maintenant, nous lançons un appel sommel au président de la République. Cinq jeunes et un notable du village de Sakh sont arrêtés et seront déférés au parquet. Aujourd'hui, RFM Thies, Cheikh Ante Diop. Cheikh Ante Diop, l'évacuation des eaux usées est un problème à Touba Kaulak Extension. Les jeunes du quartier se sont engagés dans une collecte de fonds pour engager le travail. Ils veulent dégager l'eau qui occupe la voie publique. Fatoumbo. Sous les eaux stagnantes de leur quartier, les jeunes de Touba Kaulak Extension ont mobilisé tous les moyens nécessaires pour faciliter la circulation des usagers et des habitants. Mariam Bessane, présidente de l'association, exprime son indignation face à cette situation. Ce que vous voyez, c'est les jeunes qui se sont mobilisés pour faire des cotisations. Il y en a qui ont donné 5 000 francs, mais 20 000, 25 000. Il y a aussi des bonnes volontés. Vous le constatez, c'est sale. Il y a de l'eau partout et il y a même des inondations dans les maisons. Depuis des années, cette zone inondable perturbe leur quotidien et soulève des préoccupations sérieuses quant à la santé publique. Parce que depuis des années, on vit dans cette situation-là. Il y a beaucoup de dégâts sur le plan sanitaire et sur le plan économique aussi. Aller au marché, elles sont obligées de faire le tour taxi. Et les gens s'écoutent. Chaque jour, on fait ça. Les habitants dénoncent l'inaction des autorités locales, en particulier de la municipalité, et soulignent l'absence d'un délégué de quartier. Il appelle l'État à réagir rapidement pour résoudre ce problème. C'est un travail de l'État qu'il nous vient en être. On est vraiment fatigués. Le ministre était là. On avait même fait une demande pour qu'il vienne jusqu'ici. Il n'a pas accédé à ici. De la municipalité, on n'a plus de motocomps. Les précipitations dans la région du Salome ont entraîné un état de six causes. Parmi les résidents de Touba Kaulak, extension, toujours confrontés à des eaux stagnantes, à l'occasion d'une journée d'investissement humain, ils lancent un appel. Urgent. A l'aide, Fatou Mo Kaulak, Radio Futur Media. La campagne agricole et les risiculteurs de Tchimping, c'est dans le Dandemayo. Ils risquent tout simplement de rater le rendez-vous avec de faibles rendements en cause de la vétusté des aménagements. Les autorités interpellées à plusieurs reprises n'ont toujours pas réagi. Ali Bandelnyan. S'il y a des populations dans l'inquiétude générale, c'est bien celle-là de Tchimping. Les habitants de cette localité du Dandemayo, dans le département de Canel, composés essentiellement d'agriculteurs, vont rater la présente campagne agricole de l'hivernage. A l'origine de ce qui est considéré ici comme étant une catastrophe, l'état de dégradation et de vétusté de l'ensemble des aménagements hydroagricoles de la localité. Yaya Sall est l'un des leaders des organisations paysannes de Tchimping. A cause vraiment de l'aménagement qui n'est pas bon aussi, on avait du crédit bancaire. On a pu vraiment rembourser tout le crédit pour tous les trois champs. Le champ de Chorbel qui fait 67 hectares. Ensuite le champ de Tchimping 3 de 36 hectares et Tchimping émigré de 18 hectares. Pour un total de 120 hectares de vétusté de l'aménagement. Parce que là, il n'y a pas de canaux de drainage aussi. C'est-à-dire que là, on veut vraiment entrer en campagne. On a fait toutes les négociations, surtout au niveau de la CED. A deux reprises, on a rencontré le directeur, l'ingénieur délégué de Matam, qui nous a fait vraiment beaucoup de promesses. L'obtention d'abord de tracteurs, bien de gradeurs, pour pouvoir vraiment réfectionner les ouvrages. Mais nous sommes vraiment en situation difficile, vraiment d'entrer en campagne. Que l'État vraiment participe. Au moment où les résiculteurs de la région de Matam attendent toujours l'arrivée de plus de 450 groupes motopompes, ceux de Tchimping, conscients des enjeux, avaient eux mobilisé les ressources nécessaires pour la remise en service de leurs équipements de pompage. Mais aujourd'hui, malheureusement, des efforts sans aucune importance face à l'état actuel des trois périmètres de Tchimping, Matam, Ali Bandelian, RFM. RFM, l'actualité internationale. Bienvenue Georges Détchediouk. Merci Barthélémingo. Au Kenya d'abord, où la police a interdit les manifestations à Nairobi, la capitale. L'interdiction pour une durée indéterminée. Elle invoque la police l'absence d'un leadership susceptible de garantir des manifestations pacifiques. Fama Dion. L'interdiction a été annoncée quelques heures avant une manifestation qui était prévue plus tard dans la journée. Les manifestants devaient se rendre au bureau du président pour réclamer sa démission pour cause de mauvaise gouvernance. L'inspecteur général de la police par intérim, Douglas Kandia, a déclaré dans un communiqué que l'absence de leadership avait rendu difficile l'application des protocoles de sécurité. Les récentes manifestations ont entraîné des pertes pour les entreprises à la suite de pillages et d'incendies. Les manifestants n'avaient pas encore été repérés ce matin, mais les routes principales menant au bureau du président sont restées barricadées par la police. Le Kenya a connu au moins des manifestations qui ont commencé par des appels aux législateurs pour qu'ils votent contre un projet de loi de finances controversée et qui proposait des impôts plus élevés dans un contexte de crise du cours de la vie et d'explosion de la dette publique. Selon la Commission nationale des droits de l'homme du Kenya, au moins 50 personnes sont mortes depuis le début des manifestations le 28 juin. Le président William Ruto a déclaré qu'il ne signerait pas le projet de loi de finances adopté par le Parlement le 25 juin, jour où les manifestants ont pris d'assaut et brûlé une partie du bâtiment poussant les législateurs à s'enfuir. La semaine dernière, le président a limogé la quasi-totalité de son cabinet et le procureur général, comme le demandaient les manifestants qui accusaient les ministres d'incompétence, de corruption et d'opulence. Certains commerces de Nairobi sont restés fermés en prévision des manifestations qui étaient prévues ce jeudi. La police, elle, restait fortement déployée autour du quartier central des affaires, patrouillant partout dans les rues. En Guinée, les avocats sont en grève, Georges. Grève depuis mardi. Ils protestent contre des arrestations qu'ils jugent arbitraires. Les dernières en date sont celles de deux responsables d'un mouvement citoyen réclamant le retour des civils au pouvoir. La grève a démarré mardi. Là-dessus, maître Halimato Kamara, membre du collectif des avocats de militants du FNDC. Elle est au micro de nos confrères de Voice of America. Nous avons décidé d'engager ce mouvement de boycott au niveau de toutes les juridictions nationales pour engager une protestation à la suite des arrestations arbitraires de M. Oumar Silla Alia Fonique Mange et de M. Mamadou Binoba. Le barreau de Guinée est une institution qui reste regardante des autres institutions du pays, surtout en matière de défense des droits juridiques. Le fait d'interpeller de façon violente des citoyens guinéens sans leur adresser des plaintes au préalable. Le fait que ce soit des personnes qui représentent aujourd'hui des voix discordantes font que nous sommes convaincus que ce type de pratiques sont des pratiques qui violent le droit d'être interpellé dans un cadre légal, le droit d'être incarcéré, détenu ou retenu dans un cadre légal selon les textes prévus par notre code de procédure pénale. Votre collectif d'avocats a-t-il des nouvelles de ces clients ? Le boycott se justifie d'ailleurs par le fait que nous n'ayons aucune nouvelle de nos clients et que nous n'ayons aucun interlocuteur parce que le barreau a fait une déclaration en date du 11 juillet où nous avons exclu notre forte préoccupation sur ces manières d'interpeller des citoyens et sur le fait qu'aujourd'hui ni les avocats membres du collectif, ni les membres de la famille de M. Oumar Silla, alias Fori Kienangé et de M. Mamadou Bildoba ne sont au courant de leur lieu de détention ou lieu de séquestration. En Russie, plutôt nouvel échange de prisonniers de guerre entre la Russie et l'Ukraine. Une annonce du ministère de la Défense à travers un communiqué. Chacun a libéré 95 soldats. En Russie, toujours en tribunal de Moscou, a condamné un américain, Michael Trevis-Lick, à 13 ans de prison. Il a été reconnu coupable de vente de stupéfiants et condamné donc à 13 ans d'emprisonnement dans une colonie à régime strict. Cet ancien putschiste, parachutiste plutôt, et musicien américain, selon l'accusation, avait été placé en détention provisoire en juin 2023, accusé d'avoir organisé la vente de drogue à de jeunes gens. Merci beaucoup Georges Judetier. Parole aux auditeurs. L'actualité, qu'en pensez-vous ? Réagissez dans nos éditions d'information sur l'actualité. Bonjour. Du lundi au vendredi, vous avez la parole sur RFM. Le transport et ses difficultés, comment moderniser le secteur ? On en parle dans la rubrique Point de vue avec nos deux intervenants. Le prétexte de la réunion préparatoire des assises du transport, un contre qui s'est tenu ce jeudi. Nous serons avec Dramesec, expert consultant en transport, ancien directeur des transports routiers, et Malik Diop, secrétaire général de l'association Dolel Transport. RFM Sport ou encore riverand immédiat de Balagay pour comprendre que ce combat a quelque chose de particulier pour la relance du lion de Guédiaway. Des portraits à son effigie partout dans les ruelles de son fièvre, et croyez-moi, ça c'est le côté visuel. Côté physique, technique et moral aussi, ça se prépare. Difficile d'arracher un mot à Satiès, frère de l'ancien roi des arénées. Boucher Kétiop, membre important du staff aussi, préfère ne pas se confier. Finalement, c'est le président des supporters de Balagay qui se lance. Passer la nuit au stade à la veille du combat n'est pas exclu, dit-il. Pour l'heure, il faut préciser qu'un inconnu risque gros s'il tente de marcher aux alentours de chez Balagay-deux. Ça, c'est le côté mystique. Tafatine, c'est le côté mystique. Pourquoi le faire ? Il faut que le faire, 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 il faut que le faire. Il faut que le faire, il faut que le faire, il faut que le faire, il faut que le faire. Balagay-deux organise un open press aujourd'hui dans l'après-midi au stade Amadoubari de Guédiaway. Au même moment, son challenger, Tafatine, va organiser un point de presse à la salle de sport dans laquelle il s'entraîne la salle Serena. Tafatine Balagay s'est prévue dimanche prochain à l'arène nationale. Après la lutte, le football maintenant, le stade d'Ambourg, qui a saisi le tribunal arbitral du sport pour contester sa rélégation à Ligue 2. Cela suit un emblégulier lié au jugement de certains problèmes de la ligue professionnelle. puisqu'il y a des équipes qui avaient été légalement reléguées en deuxième division à la fin de la saison. Mais pour avoir vidé tardivement des recours de certaines équipes, le stade d'Ambourg a finalement été relégué au profit du cas de sport puisque le giraffe a gagné des points, ce que contestent fortement les Mbourgeois. Ils ont d'ailleurs saisi le tribunal arbitral du sport. François Ousmane Diop, leur manager général avec Mbambo. C'est l'ensemble des personnes ressources qui ont témoigné de leur soutien sous différentes formes qui nous a permis de finaliser les procédures de saisine au niveau du TAS. Nous avons effectivement pu déposer les deux dossiers, le 5 juillet pour le cas de la licence frauduleuse de Ababa Karsa et le 10 juillet le cas de la suspension non purgée de Charlandouille. La procédure suit son cours et le TAS a informé les acteurs concernés. Nous remercions particulièrement le maire de la ville d'Ambourg, Chahis Assal. Comme nous le savons, la municipalité d'Ambourg est notre premier partenaire et donc engage avec nous dans cette procédure. Maintenant, quel que soit l'issue du dossier, nous tiendrons à informer nos supporters et nos souteneurs car nous estimons que quel que soit l'issue de cette procédure, elle aidera sans doute aux membres des commissions juridiques de lire objectivement le droit à l'avenir. Nous parlons du classement FIFA avant de revenir pour parler de Beach Soccer avec le classement qui a été publié par la FIFA ce matin. L'Argentine reste la première nation suivie de la France, l'Espagne qui fait son entrée dans le top 3. En Afrique, le Maroc dirige le classement, le Sénégal est deuxième, l'Egypte troisième, la Côte d'Ivoire est quatrième au classement. Nous parlons de Beach Soccer avec les éliminateurs de la prochaine Coupe d'Afrique des Nations, le Sénégal qui joue en aller-retour pour valider son ticket face à la Guinée, premier match dimanche prochain à Dakar face à la Guinée. Comment le Sénégal a préparé cette rencontre ? L'équipe nationale de Beach Soccer du Sénégal va effectuer sa dernière séance d'entraînement ce jeudi avant de rallier Conakry pour la marche allée des éliminatoires de la Cannes. Un petit réaménagement est effectué selon le sélectionneur Omar Ngalassila. La Guinée qui n'a jamais participé à une phase finale de la Cannes est considérée comme un outsider, mais Omar Ngalassila avertit ses joueurs. Pour moi, il n'y a plus de petites équipes dans ce continent, notamment puisque le Bichinique, c'est des fautes de plage, c'est une faute de plage. On a vu récemment la Bretagne qui a fait le Sénégal et les mains. Je n'étais pas surpris parce que pour moi, dans ces genres de pays-là, comme la Guinée, la Mauritaine, le Sénégal, la Gambie, tous ces genres de pays-là, ils ont l'habitude de jouer sur le Sénégal. Donc du coup, il ne faut pas se tromper, il ne faut pas se leverer, il faut attendre à dépasser tel point de vue. Toutefois, le sélectionneur a fait confiance à son équipe. Oui, bien sûr, parce qu'il soutient l'équipe qui le prépare et qui a fait autant de coups d'Afrique, autant de coups du monde. Le match Guinée-Sénégal est prévu le 21 juillet à la plage de Kamayen, le premier terrain de Beach Soko de la Guinée inauguré le 13 juillet dernier. Basket pour finir, Barthélémy avec la Coupe du Sénégal suite des demi-finales cet après-midi. Chez les hommes, Gédioua et Basket Académie jouent contre la S-Ville de Dakar. Chez les dames, la GIA, des filles, Djamaguen. Merci beaucoup, Maladiane Junior. La presse de ce jeudi, lecture, commentaire, Georges Détier Diop. Proposition de loi visant à empêcher la dissolution de l'Assemblée nationale, l'ancien président Macky Sall passe en phase avec la majorité parlementaire. L'AS indique que Macky Sall freine Abdoumbo et compagnie. Le confrère informe que, selon ces informations, Macky Sall aurait appelé Abdoumbo et compagnie pour leur demander de sursoir à leur initiative. A l'Assemblée nationale, les échos fait état d'une désescalade. Cela suite à la réunion des présidents de groupes parlementaires pour la correction du règlement intérieur. Réunion qui s'est tenue mardi. Le journal indique que l'on s'achemine vers une session extraordinaire dans les prochains jours. Source A rend aussi compte de la réunion qui a débuté un peu avant 10h. Selon mon confrère, les trois présidents des groupes parlementaires sont ensuite allés voir le président de l'Assemblée nationale. Source A qui fait savoir que Beno voudrait un toilettage intégral du règlement intérieur avec à la clé la possibilité d'introduire une disposition empêchant le chef de l'État de pouvoir dissoudre l'Assemblée nationale. Or, les autres ne le voient pas d'un bon oeil, estimant que le plus urgent est de permettre à Ousmane Sonko de faire sa déclaration de politique générale. En attendant, l'ancienne première ministre, Aminata Touré, demande la dissolution de l'Assemblée nationale le 31 juillet prochain. Ce n'est pas le seul sujet sur lequel elle s'est prononcée lors de sa conférence de presse hier. Il a été question de la double fonction de Macky Sall, président de l'APR, et en voie spéciale du 4P des 1000 milliards du Covid-19. Selon Sud Quotidien, Mimi fait feu de tout bois pour Réomy Quotidien. Elle tire sur Macky ses convictions sur le Conseil supérieur de la magistrature. L'observateur se fait l'écho de ses propos selon lesquels le président de la République ne doit désigner ni juge ni procureur. L'observateur qui fait focus sur les rapports de l'IGE, de la Cour des comptes, de l'IGF, entre autres. Corps de contrôle comme à risque. L'observateur souligne que dans le registre communication du nouveau régime, la réédition des comptes, les audits et les rapports des corps de contrôle sont omniprésents et ont des allures de chasse aux sorcières en trop plein de communication qui pourraient avoir des effets pervers. D'ailleurs, un observateur confie au journal que ce brouhaha autour des corps de contrôle ne garantit ni l'efficacité ni l'effectivité de la réédition des comptes. Alors que l'observateur s'intéresse aux corps de contrôle, Le Quotidien, Le Quotidien et Walfe Quotidien braquent leur projecteur sur l'opposition. L'opposition s'envoie, c'est le titre qui barre la une du journal Le Quotidien. Bougan et Bokoum occupent le terrain, les candidats à la présidentielle toujours dans le coma. Mimi qui déclare lors de sa conférence de presse que Makissal ne peut pas continuer à diriger le pays. Walfe Quotidien relève le silence des ténors de l'opposition face au pouvoir. Les raisons d'un mutisme, Walfe souligne que contrairement à Tierno Bokoum et Bougan, Khalifa Sal, Idris Hasek, Malik Gakou, entre autres, brillent par leur silence sur la gouvernance du nouveau régime. Cette posture, selon mon confrère, constitue un choix délibéré, guidé par leur expérience et leur posture d'homme d'État. Selon Serintiam, enseignant-chercheur à l'université Cheikh Antadioub de Dakar. Le système électoral, les bulletins du changement, vaste dossier à lire dans le journal Bessbilejour. Le directeur de la formation et de la communication à la DGE qui liste des solutions, Biramsen soutient qu'il faut sortir la vérification du parrainage du conseil constitutionnel et laisser le logiciel valider les erreurs matérielles. Nous serons bientôt, ajoute-t-il, à 400 partis politiques. Ndiaga Silla, chargé de rédiger un livre blanc sur les recommandations des missions d'observation électorale et la consolidation du processus électoral par le collectif des organisations de la Société Civile pour les élections et les NDI, le National Democratic Institute. Un coup d'œil dans le soleil. Il est question du programme national de mobilisation des jeunes dans les activités agricoles. 27 fermes choisies. Selon le quotidien gouvernemental, le nouveau programme mis en place par le gouvernement sera matérialisé par des séjours dans les fermes de l'ANIDA, de Longcave, de l'ANPEJ, du PRODAC, des SCOOTS du Sénégal et dans des entreprises d'agrobusiness à travers tout le pays. Les jeunes et les migrations clandestines. Libération fait état d'une intifada au cœur du centre d'accueil d'Argoube au Maroc. 53 migrants sénégalais se révoltent. Ils sont en attente de rapatriement depuis 33 jours. A vos kiosques et bonne lecture. Point de vue. Regards croisés sur l'actualité du jour. A midi, 35 minutes. Point de vue. Le transport et ses difficultés. Comment moderniser le secteur ? On en parle avec nos deux intervenants. Le prétexte de la réunion préparatoire des assises à du transport en contre qui s'est tenu ce jeudi. Nous sommes en ligne avec Dramé Sec. Vous m'excusez. Monsieur Sec, bonjour. Bonjour, monsieur. Oui, vous êtes expert consultant en transport, ancien directeur des transports routiers. Nous sommes également avec Malik Diop. Monsieur Diop, bonjour. Oui, bonjour. Secrétaire général du mouvement Dolel Transport. D'abord la parole à Dramé Sec. Dramé Sec, on s'achemine vers des assises du transport. Et en prélude à ces assises, le ministère des transports terrestres avait convié les acteurs ce matin autour d'une réunion préparatoire de ces assises. On en parle pour, on en saisit l'occasion pour parler un peu de la modernisation du secteur du transport. On le sait, l'État du Sénégal a entrepris depuis 2005 un vaste programme de renouvellement de la flotte pour moderniser les transports urbains et professionnaliser les acteurs. Aujourd'hui, où est-ce que vous pensez que l'État met un peu l'accent, le focus ? Je vous remercie de l'intérêt que vous accordez au secteur transport et notamment au sous-secteur des transports urbains. Et là, comme je suis ancien d'État des transports urbains, je magnifie même toutes les actions qui ont été entreprises dans le cadre du secteur transport. Mais mon intervention va être axée sur le sous-secteur des transports routiers. Le transport routier, oui. Vous parlez de modernisation, mais je voudrais faire remarquer qu'il y a un amalgame entre modernisation et renouvellement. Parce que quand on parle de modernisation, on injecte des véhicules neufs au niveau du sous-secteur en faisant fi de l'existence. Tandis qu'en ce qui concerne le renouvellement, quand on renouvelle, on change des véhicules bêtises qui peuvent aller jusqu'à la casse avec une prime ou bien quand on les retire, on injecte des véhicules neufs. Voilà la différence fondamentale entre modernisation et renouvellement. Et il faut le saluer, l'État du Sénégal, depuis 2005 à 2024, pendant 19-20 ans, a entrepris des programmes de modernisation et de renouvellement. Et le programme de renouvellement phare, c'est le programme de renouvellement des carapiers et des Ndiagandiaï, où on a eu quand même un financement pour la prime à la casse. Quand on parle de renouvellement des carapiers et des Ndiagandiaï, on parlera notamment du Conseil exécutif des transports urbains et durables, qui est le Conseil exécutif des transports de la commune de Dakar et de la relation de financement des transports urbains. Dans le cas du renouvellement, et aujourd'hui, l'État du Sénégal a entrepris aussi, dans le cadre de la modernisation, l'injection de taxis, de taxis neufs et bêtes électriques. Donc, je pense que, moi, à mon avis, avant de parler de modernisation et de renouvellement, il faudrait mettre l'accent sur l'état des lieux et parler surtout comment nous allons faire pour éradiquer les distanciements qui existent. D'accord. Modernisation ou renouvellement, est-ce qu'on peut parler de modernisation ou encore même de renouvellement sans tenir en compte les infrastructures routières ? Vous savez, pour parler de modernisation ou de renouvellement dans le sous-secteur des transports routiers, notamment l'infrastructure vectuelle, c'est les infrastructures routières. Et là, je pense qu'il faut être honnête, l'État du Sénégal a entrepris depuis 2000 avec le président Abnayouane qui disait « Je vais adosser le développement économique et social du Sénégal sur le développement des infrastructures de nouvelle génération. » Je pense que ça, ça a été fait en parlant d'un aéroportier, en parlant aujourd'hui des infrastructures routières dont on a été construit, avec le ministère des infrastructures de transport terrestre et de développement des emplacements, des infrastructures routières et aéroportières ont été construites. Et aujourd'hui, on parle même dans le cadre d'un aéroportier du port de Ndaya. Donc, les infrastructures sont fondamentales pour un développement économique et social harmonieux, cohérent et un transport efficace et efficace. Et là, je pense que, sans nul doute, l'État du Sénégal a mis le focus sur ce développement et les infrastructures de nouvelle génération. D'accord. D'accord. Je reviens à vous tout à l'heure, M. Sekh. Malik Diop, secrétaire général du mouvement d'Olel Transport. À Dakar, en tout cas, les transporteurs ont été organisés autour de 14 GIE, plus fédérés au sein de l'Association de financement des professionnels du transport urbain, Aftu. Aujourd'hui, est-ce que votre structure figure parmi ces 14 GIE-là, d'abord ? Non. D'abord, nous sommes un mouvement, on l'appelle Mouvement dans le transport, qui est un mouvement citoyen indépendant, qui intervient dans tous les secteurs du transport. Mais, sur ces exercices du transport, je suis en phase avec le M. le Dr. Sekh, qui, par l'État, n'a jamais fait de renouvellement. Plutôt, il faut du renforcement de parcs automobiles. Mais pour aller dans le vrai sens de ces exercices, nous devons prendre en compte le volet formation des acteurs. Ça va permettre aux acteurs du transport d'avoir des acquis sur la sécurité routière et de mieux prévenir les accidents. Professionnaliser les acteurs, c'est ça ? Voilà, on doit professionnaliser les acteurs en les donnant des programmes annuels de formation sur la sécurité routière pour les permettre aux acteurs d'avoir un renforcement de capacité pour mieux prévenir les accidents d'avoir. Deuxièmement, il y a le point d'assainissement. Le secteur du transport doit être assaini. Parce qu'il y a plusieurs modes de transport qui sont des transports irréguliers qui émettent dans ce pays. Ça, ça ne peut pas aller avec un renouvellement ou un changement de parcs. Il y a aussi la vraie réorganisation du secteur. Les gares routières doivent être réorganisées pour permettre aux acteurs de mieux servir la population. Il y a aussi le Conseil national des transports terrestres. On doit mettre en place, l'État commence à faire des efforts, mais on doit impliquer les acteurs dans les décisions qui concernent le secteur du transport. C'est ça. Mais pour l'assainissement, d'abord, on doit éliminer définitivement les transports irréguliers qui gangrènent le secteur du transport, qui sont les vélo-taxis, les applications, et les wargainers, soi-disant wargainers. Sauf que le transport aussi, c'est un sous-secteur libéral. C'est un sous-secteur libéral, mais c'est un secteur organisé. Il y a une convention collective qui est très vécue, qui date de 1959 ou 1960. On doit revoir cette convention collective pour permettre aux acteurs d'avoir un plan de retraite, d'être un secteur professionnel où les acteurs vont bénéficier d'un plan de retraite ou avoir des avantages sociaux. Mais c'est un sous-secteur qui est mal organisé. Il y a les lois et les règlements dans ce pays, mais le problème, c'est de les respecter et de les appliquer. Donc, nous espérons que sur ces assises, des décisions vont être sorties pour la réorganisation du secteur, l'assainissement et la formation des acteurs du transport. D'accord. Je reviens à vous tout à l'heure, M. Diop. M. Seck, aujourd'hui qu'on parle d'assises du transport, beaucoup d'acteurs s'agitent déjà pour demander à ce que ces assises soient inclusives. Mais est-ce que ce sera facile ? Parce que quand on tient compte des acteurs, il faudra également tenir compte des clients, des consommateurs. Moi, je pense que vous avez effectivement raison. Quand on parle d'assises, c'est l'ensemble des acteurs qui doivent être dans le cadre de ces rencontres. Parce que qui parle d'acteurs parle d'un premier lieu de l'État, parle des opérateurs de transport. Qui parle d'opérateurs de transport parle aussi d'usagers, les consommateurs, qui ont des organisations qui les représentent dans toutes les instances, que ce soit aux études, que ce soit au niveau d'instances dirigeantes du pays. C'est tous les acteurs qui doivent être conviés à ces rencontres. Aujourd'hui, un séminaire a démarré dans le cadre de la préparation de ces assises. Mais nous attendons d'avoir les termes de référence pour aller aux assises. Parce que pour pouvoir dire un point de vue, il faut savoir quels sont les termes de référence. Et les termes de référence, je pense, c'est à l'issue des assises qui vont se tenir pour le séminaire de formation des agences d'État que nous aurons les termes de référence. Et mon ami Diop a parlé tout à l'heure de formation. Je rappelle que quand on mettait en place le renouvellement des caribis de Ndiagania en 2005, il y avait un volet de formation au niveau du site. Les acteurs d'abord, les opérateurs de transport ont été formés à une gestion rigoureuse et saine. Parce que c'était dans l'informe. D'accord ? Eux, les opérateurs de transport ont reçu une formation de gestion. Les conducteurs ont reçu une formation dans le cadre du respect du code de la route et de la sécurité routière. Les receveurs ont reçu une formation dans le cadre de deux relations avec la clientèle. Et les gérants de lits ont reçu des formations qui donnaient les départs. Mais malheureusement, aujourd'hui, si on fait l'état de lits, nous verrons que tous les gens qui avaient subi la formation, ils ne sont plus au niveau de l'octubre. Soit ils ont été remplacés, soit ils ont été renvoyés, soit ils ont une liste licenciée. Et là, aujourd'hui, la formation n'est pas continue au niveau du site. Pour les gens qui sont arrivés en dernier lieu. Donc, la formation, elle est fondamentale. Et le suivi de la formation, combien nous avions formé ? Combien sont actuellement... Ça veut dire, en quelque sorte, établir un programme de formation annuel. Bon, prendre la formation annuelle aussi, parce que dans le cadre du cahier de charge qui avait été signé, les opérateurs s'étaient engagés. C'était dans les critères d'éligibilité que, dès l'instant que je veux aller dans le cadre du renouvellement, je suis un opérateur de transport, j'ai ma carte d'agrément en code de validité, j'ai un carapu, un dirigaï, j'accepte qu'avant qu'on me donne un vécu, t'allais en formation moi-même en tant qu'opérateur. Je vais envoyer en formation mes conducteurs, je vais envoyer en formation mes receveurs et mes gérants de l'île. Parce que les gérants de l'île, c'est partagé entre les gilles. Mais aujourd'hui, faisons l'état de l'île pour voir, au niveau de la flotte de l'aventure, quels sont les gens qui ont subi la formation. Pourquoi l'information a arrêté ? Quelles sont les raisons ? Est-ce que c'est le financement ? Est-ce que c'est le manque d'adhésion des opérateurs ? Ou bien, il faut qu'on fasse l'évaluation. L'évaluation. Cette formation qui avait démarrée depuis 2005. Parce qu'aujourd'hui aussi, nous n'avons pas l'information en ce qui concerne le dernier recensement qui avait été fait par l'ECP pour dire qu'il y a des opérateurs qui n'étaient pas venus dans le règlement de 2005. Parce que 2005, on avait établi sur 2500 carapé india-rendiaï. 2500 véhicules, on n'est pas encore au bout. Et il y a des gens qui n'étaient pas dans le renouvellement. Il devait y avoir un programme social pour ces gens-là. Mais les résultats ne sont pas en ce qui concerne ce qui a été le recensement qui a été fait. Il faut qu'on ait les résultats pour savoir combien nous allons injecter un code de véhicule neuf pour que les carapé india-rendiaïs quittent carrément le circuit. Il faut parler aussi des gros porteurs. Les gros porteurs, on n'a pas un problème de renouvellement, mais on fait de la modernisation. Je pense que là aussi, il y a des difficultés, il y a des problèmes. Et comme l'a dit M.D. tout à l'heure, il faut qu'on aille irrémédiablement vers le Conseil national des transports terrestres. Le CNTT, c'est dans la loi 2020, la loi d'orientation. On en parle, la loi est là, mais il n'y a pas un décret d'application depuis 4 ans. Il faut qu'il y ait des décrets d'application et qu'il y ait la mise en place de ce comité national des transports terrestres. Et on avait commencé depuis 2013 à mettre sur place le chemin. Parce qu'il y a eu une réunion en 2013 où tous les acteurs, tous les acteurs des régions étaient présents à Dakar, au niveau du ministère des Antilles de Transport et des Enclavements, au niveau de l'ACOR. Et on avait commencé à jeter les prémices pour la mise en place de ce comité national des transports terrestres, qui est un cadre de réflexion, un cadre d'antipation, un cadre de veille qui sert de son tunnel. Au phobie, si on avait ça, les assises rapidement sont ça à l'esprit parce qu'on sait ce qu'on doit parler et on sait qu'il y a un cadre. Identifier déjà les prémices qui sont déjà dans le Conseil national des transports terrestres. D'accord, merci beaucoup. Pas commis sur pied. Merci, merci, Dramesec, expert, consultant. Monsieur Diop, je termine avec vous. En vous entendre parler, on semble qu'on comprend vite que les textes sont là, mais c'est l'application qui fait défaut. Pour vous, c'est un manque de volonté, c'est quoi au juste ? Non, pour nous, c'est un manque de volonté politique ou un manque de vision politique pour régler les problèmes du transport. Mais nous pensons que ces assises vont régler dans le cadre général tous les problèmes que le secteur du transport rencontre. Tout à l'heure, M. Seck avait parlé de la vraie formation à travers l'AVTOU. Mais il y a une cahier de charge qu'on avait donné aux transporteurs, mais ces cahiers de charge ne sont pas respectés. Parce que la majeure partie qu'ils ont fait des formations sur les cars AVTOU ont été renvoyés et d'autres personnes qui n'ont pas de formation. Deuxièmement aussi, pour véritablement d'aller dans la modernisation du transport, il faut faire l'assainissement. Évaluer combien il y a dans le secteur du transport. Et exploiter l'assainissement. Parce qu'on ne peut pas parler de renouvellement ou d'autres choses, ou de programme de transport normalement. Encore. Et laisser les transports irréguliers émerger comme ça. Mais aussi, il y a le problème de réorganisation du secteur du transport, surtout les gares routières. Parce que le transport interurbain, à travers les bus et les sept places et les gros porteurs, rencontre beaucoup de difficultés. Par manque d'organisation. Mais nous, nous pensons que tout ce problème peut être réglé en mettant un Conseil national des transports terrestres où tous les acteurs vont être impliqués pour qu'on puisse prendre des décisions majeures pour régler certains problèmes du transport. Donc, nous attendons vraiment sur ces acteurs que des grandes décisions vont sortir pour revoir la convention collective qui date de 1959, qui ne peut pas continuer en 2020. Donc, nous, en tant qu'acteurs du transport, nous avons beaucoup d'espoir sur ces assises. D'accord. Et nous pensons que ces quatre volets vont être sérieusement prendre en compte, qui est le volet formation, assainissement, réurbanisation et le Conseil national des transports terrestres. D'accord. Merci. Peut-être que ce sont des difficultés ou points qui seront pris en compte dans les termes de référence de ces assises du transport en vue. Merci beaucoup, Malik Diop, secrétaire général du mouvement d'Oléle Transport. Merci également à Dramessec, expert consultant en transport, ancien directeur des transports routiers. Mesdames, messieurs, merci à vous. C'était Point de vue, le dernier point de ce journal présenté par Barthélémingo. Mise en ordre d'Abdoulaye Diop, réalisation Eladjine Diogou, chef d'édition à Wambay. Diogou sera là dans huit minutes pour le journal à Wolof. Ce sera à 13h. Bonne suite au programme sur la RFM.